La guerre des Balkans La guerre des Balkans me renvoie au Chili. Il suffit d'un rien et le stade devient une prison. C'est une logique similaire qui rassemble dans une même famille les campings et les camps d'extermination, comme dans la musique. C'est une logique similaire qui rassemble dans une même famille les campings et les camps d'extermination, comme dans la musique une modulation de la tonalité majeure à la mineure. Mais les catastrophes naturelles, elles aussi, trouvent une digne issue dans les installations sportives. Il suffit de penser à l'ouragan Catherine et aux réfugiés dans le grand stade superdome de la Nouvelle-Orléans, devenu enfer d'antesque. Georges Pérec le perçut avec acuité dans un roman qui décrit la transformation lente et inexorable d'un village olympique en camp de la mort. En ce qui me concerne, je me souviens d'un voyage en Russie au début des années 1970, quand je décidais d'assister avec mon père à un match du dynamo de Moscou. Le stade accueillait quelques dizaines de milliers de personnes obéissantes et d'une grande tenue, aussi bien dans leurs applaudissements que dans leurs rares gestes de déception. Mais le meilleur fut la fin. Nous avions un autre rendez-vous et nous étions en avance et donc nous restâmes assis pendant que tous les spectateurs défilaient pour partir. Au bout d'un quart d'heure, survient le prodige. Un à un d'innombrables portillons se soulèvent de terre et de ces trappes minuscules commencent à déboucher des centaines de policiers en tenue de combat. Ils étaient là-dessous. En bas, juste au milieu des fondations, était assis un second public, parallèle au premier, mais caché et en retrait, qui contrôlait tout en secret. Ils n'avaient rien vu, ils ne pouvaient rien voir, mais ils surveillaient la foule de ceux qui y voyaient. C'étaient des spectateurs dupliqués, chargés de nous démontrer à nous, touristes, le gaspillage d'aimants d'un monde totalitaire. dans le même registre. Par contraste, un souvenir, impressionnante installation d'un artiste italien, la Biennale de Menise, à Belgrade, sur fond d'anciens quartiers généraux de l'armée serbe, réduite à d'imposantes ruines, un enfant jongle, avec un crâne humain. On ne voit que son pantalon, me semble-t-il, et lui qui continue ainsi longtemps, talentueux et infatigable. Mais sur le moment où on ne comprend rien, moi, si c'est encore pire, je n'ai su que le lendemain que le ballon était un crâne. Sous-titrage ST' 501